Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ces fleurs, les coquelicots. Donc c'est la période où elles fleurissent, dans les jardins, dans les champs, mais aussi le long des routes. Là, en ce moment, elles sont bien épanouies et quand on les regarde de près, elles sont vraiment magnifiques. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit bricolage pour la fête des mamans avec des coquelicots. Alors pour cela, nous allons couper des boutons de coquelicots, comme ceux-là. Donc quand la fleur n'est pas encore ouverte, hop, on prend le bouton et on coupe tout au bout. Allez, j'en prends un, deux, trois, et j'en prends un quatrième au cas où mon bricolage ne fonctionne pas. Voilà, c'est parti au bricolage. Alors, j'ai mes boutons de coquelicots qui sont ici. Voilà, nous allons prendre, nous allons avoir besoin pour ce bricolage d'une colle en tube ou autre, d'une paire de ciseaux pour découper des boutons de coquelicots, d'un feutre noir, d'un feutre rouge et d'une feuille en carton. Alors on va prendre la moitié d'une feuille à quatre. Ensuite, on va couper les angles, comme je l'ai fait là, et je vous demanderai de tracer des petits pointillés sur tout le bord de la carte, comme ceci. Ensuite, nous allons faire un petit point rouge, juste ici. Voilà, nous allons prendre un bouton de coquelicots, et là il va falloir l'ouvrir délicatement. Alors le bouton de coquelicots, il est composé de deux parties, là qui sont soudées, deux parties vertes, que l'on appelle les sépales, qui sont à la base des pétales de la fleur. Donc nous, nous allons ouvrir ces deux sépales délicatement. Il faut vraiment aller doucement, être très délicat. Donc on ouvre les deux sépales, comme ceci, la première, la deuxième, et l'on découvre les pétales, les jolis pétales de coquelicots. Alors il faut les ouvrir, toujours pareil, très délicatement, parce que c'est une fleur très très fragile. C'est pour ça qu'on a pris plusieurs boutons. Si vous en abîmez un, vous en prenez un autre, et puis voilà, on essaye, on ne peut pas réussir tout du premier coup. Moi j'ai déjà fait plusieurs essais, donc je commence à me débrouiller. Voilà, quand on a ceci, on va mettre un petit peu de colle sur notre petit point ici, hop, et puis on va simplement coller cette fleur de coquelicot comme ceci, et l'on appuie bien. Là je vais découper, j'ai encore un petit peu, un petit bout qui dépasse. Hop là, vérifions si ça tient. Ça tient, chouette. Alors maintenant, bien simplement, on va se dire que ça, c'est la robe de maman. Alors maintenant on va dessiner maman. Donc bien sûr on va lui faire un petit coup, une tête, avec deux yeux, un grand sourire, un nez. Alors si votre maman, elle a des cheveux ondulés, frisés, longs, vous lui dessinez. Si il y a des cheveux plats, vous faites des cheveux plats, si il y a des cheveux courts, des cheveux courts. C'est vous qui voyez. Voilà. Ensuite, bien sûr, il va falloir lui faire des bras. Et bien sûr, des jambes. Avec, moi je vais lui faire des chaussures à talons, les mamans, elles aiment bien mettre les chaussures à talons, j'ai remarqué. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de prendre le feutre rouge, lui faire deux belles joues rouges. Vous savez, des fois, quand elles se maquillent, les mamans, elles se mettent un petit peu du rouge, comme ça sur les joues. Bon, des fois, un peu sur les lèvres, là, on ne va pas en mettre. On va lui faire un petit bracelet, tiens. Un petit bracelet, un petit collier. Voilà. Bien sûr, on va lui faire ses oreilles, des petites boucles d'oreilles, tiens, qui pendent. Et voilà. Maintenant, il nous reste à écrire. Bonne fête, maman. Allez, pour les CP, on va l'écrire en attaché. Donc, on met la majuscule. Un joli O dans le bon sens. Bonne. Fête. Tint. Tint. Maman. Ma. Maman. Avec un point d'extamation. Et je vous propose également de faire des petits cœurs tout autour. Alors, pour faire des cœurs, facile, vous savez, deux ponts qui sont collés et une petite pointe. Et on colorise. Ça, ça devrait plaire à toutes les mamans pour leur fête. Allez, on continue. Deux ponts. Petites pointes. Deux ponts. Petites pointes. Deux ponts. Petites pointes. Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Bien sûr, ensuite, vous les coloriez. N'oubliez pas d'écrire votre prénom. Et voilà, un beau petit bricolage pour la fête des mamans. Alors, j'en ai préparé d'autres. Je vais vous montrer ce que ça doit. Voilà. Ça dépend de votre maman, bien sûr. Alors, c'est un bricolage qu'on appelle un bricolage éphémère parce qu'il ne dure pas très longtemps. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai fait il y a un petit peu de temps. Et vous voyez que ça commence à sécher la robe de maman. Rétréci de plus en plus. Donc, l'idéal, c'est de faire votre bricolage dimanche, le jour de la fête des mères. Bon, d'ici là, bonne fête à toutes les mamans. Gâtez-les bien. Bon, d'ici là. Bon, d'ici là. Bon, d'ici là. Bon. Bon.